Thierry, on voit de plus en plus de patients dysmétaboliques avec hépatopathie, dysmétaboliques. Y a-t-il des facteurs prédictifs de cancer du foie chez ces patients ? Alors effectivement c'est un réel problème puisque l'incidence augmente de 3% par an aux Etats-Unis depuis 10 ans. Et donc dans les pays industrialisés c'est un vrai souci. Il y a une étude japonaise qui a repris 5000 patients diabétiques suivis pendant 15 ans. Et parmi ces patients il y en a 260 qui ont fait un cancer du foie. Et ils ont fait un checkpoint 5 ans avant la découverte du cancer pour savoir quel était le profil des patients qui allaient développer un cancer par rapport aux cas témoins diabétiques qui ne faisaient pas de cancer. Et donc il en ressort que du point de vue clinique il s'agissait plutôt des hommes, 80%, des gens plus âgés que ceux qui ne font pas le cancer. Sur le plan biologique ce sont des patients qui ont une augmentation de gamma GT et une albumine un peu plus basse. Et sur le plan de la fibrose, une cinétique de fibrose qui montre une accélération du processus dans les 5 dernières années. Et ceci apprécié par une technique non-invasique, le FIB4. Le patient diabétique étant le patient le plus à risque en matière de dysmétabolisme. Absolument, mais ce qui est important c'est que comme facteur qui ne ressort pas, l'hémoglobine glycée ne ressort pas, tout comme la perturbation du bilan lipidique qui est très fréquent chez ces patients. Et Thierry, est-ce que le cancer survenant sur hépatopathie dysmétabolique est différent des autres ? On peut répondre partiellement à cette question avec une étude suisse qui montre que oui, il survient sur des foies non-sirotiques dans 2 tiers des cas, ce qui est énorme même si la série est petite. Alors que sur foie alcoolique et sur foie, il y a une atteinte virale C, et bien dans ces cas-là, c'est plus de 3 quarts des cas sont des foies sirotiques. C'est des chiffres à confirmer parce que c'est particulièrement bas ? Absolument, le chiffre est particulièrement bas, mais on le sait, il faut être très prudent et on sait que ça survient sur des foies non-sirotiques. Merci Thierry.